Tout d'abord l'accueil des nouveaux donc nous avons Daniel Leroux par exemple qu'on n'a pas eu l'occasion encore de voir ou d'entendre est-ce que est-ce que vous voulez bien vous présenter oui ou non oui c'est bon alors j'active votre micro bonsoir Daniel bonsoir Bertrand donc moi je suis Daniel je viens d'arriver justement dans vos cours depuis à peu près 15 jours donc j'ai 65 ans et je suis retraité donc je démarre l'harmonica d'accord donc pour vous présenter aux autres où vous avez fait déjà de la musique précédemment ou pas du tout ça m'a pris là depuis du short près depuis cinq ans donc j'ai commencé à aller faire de la danse et en faisant de la danse j'ai vu dans des orchestres où il y avait des musiciens qui avaient la guitare forcément et puis il y avait l'harmonica et je trouvais ce instrument très 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 joli quand elles le sont me plaisaient beaucoup et mes enfants m'ont payé un nouvel un harmonica donc eux ne savaient pas jouer je me dis qu'il faut que je fasse d'accord et donc là vous avez pris quelle formation et je me suis mis dans le marin le sac des marins d'Odys d'accord très bien la formation que les ateliers je suis débutant et que j'ai un petit bateau je sais ce que ça veut dire le marin d'Odys d'accord très bien et vous avez commencé un petit peu là oui j'ai commencé je trouve ça un peu dur le note à note parce que là j'ai beaucoup de difficultés bon ouais j'ai marre on va y aller et je m'entraîne à peu près entre une demi-heure une heure que les jours quoi ah aussi bien une demi-heure une heure vous allez avancer vite et du coup enfin le premier module on commence pas par le note à note on commence par les effets trains oui 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 j'ai pas trouvé ça très très difficile parce que il y a plusieurs notes dedans et donc c'est moi ce que je trouve plus difficile c'est une note à deux il y a des jours ça ça va tout seul d'ailleurs je suis sur les premières de navigation là et puis je reviens dessus je suis arrivé au 4e ou 5e je reviens dessus les premières me paraît difficile c'est de mieux en mieux et puis le lendemain quand je leur commande c'est comme ça que ça marche en fait on y va petit à petit on essaie de comprendre pourquoi ça a bien marché la veille pourquoi ça marche un peu moins bien le lendemain pourquoi ça marche de nouveau le surlendemain et c'est en en faisant ça et puis en écoutant les démonstrations et en voyant les cours effectivement le c'est ça la difficulté au début l'harmonica c'est qu'il faut imaginer ce qu'on fait oui c'est ça c'est surtout ça en effet j'avais vu vous disiez pour vous pour avoir des repères donc moi mon père c'est le dos donc maintenant je sais que en démarrant sur le dos je sais j'ai trouvé mon doigt juste dessus avec ma bouche donc je sais que c'est ce trou là après il faut qu'il arrive c'est tout l'objet d'essayer de démarrer nos deux en tout cas merci de ces présentations bonsoir jean-jacques que nous avons à l'un également bonsoir là kévin est ce que vous voulez vous présenter aussi ou bonjour kévin je j'ai appris l'armement j'apprends en ce moment l'harmonica moi faire un harmonica j'ai adoré le son voilà pour me détendre donc voilà ok donc vous en faites depuis que de combien de temps ça fait deux mois je vais faire un harmonica et du coup j'apprends petit à petit je sais faire deux trois dots mais pareil comme je disais avec j'ai des difficultés à le mettre en bouche avec la langue en vue je peux faire deux trois dots mais sinon ça va pas plus loin quoi je vais attendre d'acheter votre harmonica pour bien faire les choses correctement d'accord ok mais c'est vrai qu'on peut voir après c'est aussi quelque chose qu'on peut voir ensemble si vous voulez qu'on travaille un petit peu l'embouchure non bah c'est surtout l'embouchure après les notes que je trouve sur la net je me réécrit pour moi avec le plus et le moins j'arrive à m'en sortir à peu près les trous mais ça va j'ai le 5 et le milieu donc j'arrive à peu près à gérer à savoir où je suis avec la langue et les lèvres qui touchent les embouts et puis voilà on peut vous voulez qu'on regarde l'embouchure ensemble de soi bah si vous avez le temps pourquoi pas je suis au chômage alors pour le moment j'ai tout mon temps le but de l'agora c'est de répondre aux questions et puis comme on peut profiter la vidéo donc et puis si les autres qui sont déjà bernard par exemple voilà jean-loïc savent déjà de l'armicat si vous voulez intervenir ou conseiller qui vident bah faut pas hésiter on est là aussi pour ça le but de la vidéo on commence à être un peu plus nombreux en ce moment c'est de pouvoir s'entraider aussi donc lorsque ce qui serait bien c'est qu'à ce moment-là je puisse vous voir de profil ouais ça ça va pas être un gros problème avec la caméra elle est sur mon genou la caméra alors mais c'est vrai que ouais je suis plus on va se mettre correctement sans sans les mains si c'est possible ou avec voilà voilà ok c'est tout ce que je sais faire pour le moment c'est un bon début il ya est ce qu'on peut est ce qu'on peut est ce que quelqu'un a une idée de ce qu'on pourrait dire à kévin pour qu'il progresse un petit peu est ce que vous avez repéré quelque chose que vous pensez qu'il pourrait améliorer je parle aux autres moi je sais mais oui je pense bien que vous le saviez est ce qu'il ya des choses c'est levé le doigt si vous pensez qu'on peut dire quelque chose à kévin pour qu'il puisse progresser non personne n'a d'idée tout le monde pense que tout va bien ok il ya bernard qui montre des signes c'est bon bernard peut-être oui bernard je disais il tient l'harmonica avec les deux index quand il prend pas bien l'harmonica que dans la main alors il ya peut-être prière par les index parce que pour que je puisse voir ce que ce qu'il ya quoi c'est ça d'accord alors cela dit bah c'est une bonne une bonne remarque bernard c'est que est ce que c'est important de bien tenir l'harmonica dans les mains je pense bah oui oui c'est important quand même c'est pas ça le plus important plus important c'est d'avoir bien en bouche oui d'accord en fait le le souvent on quand on commence à parler de la tenue l'harmonica on commence à expliquer comment on tient dans les mains il n'y a pas il n'y a pas de grosses difficultés à apprendre un objet comme ça dans une main souvent on parle de cette tenue l'harmonica si vous regardez les vidéos j'explique que si vous tenez l'harmonica comme ça il vous faut une bouche alligators pour pouvoir mettre l'harmonica dans la bouche ce qui est évidemment pas possible donc en fait en fait on s'en fout un peu de la façon dont on tient l'harmonica alors c'est bien effectivement si vous tenez l'harmonica comme ça pour faire les wahoua ça peut être sympa mais c'est juste un effet quoi c'est qu'en fait le le plus important c'est pas tellement comment on tient l'harmonica dans la main c'est comment je le tiens en bouche parce que ce qui va faire le son c'est l'embaucher c'est pas que ça évidemment mais c'est aussi c'est surtout l'embaucher donc en fait moi quand je tiens l'harmonica je le pose sur le pouce la tenue est très légère je pose sur le pouce en plus alors sur les bêtes de course avantages qu'on a une petite rainure ici qui permet de le poser et je tiens enfin je mets délicatement avec l'index mais c'est c'est juste anecdotique c'est à dire qu'en fait c'est juste pour éviter éviter qu'il tombe et puis évidemment si je joue comme ça sur les mains je peux pas me déplacer quoi bon c'est juste ça en fait ça sert juste à faire donc le plus important c'est pas tellement de savoir comment jeter l'harmonica je peux très bien le tenir comme ça jouer ou le tenir comme ça peu importe en fait je peux te dire il y en a qui tiennent comme ça voilà ou comme ça il y a plein de façons de tenir quoi c'est pas ça le plus important plus important c'est jouer sur les vidéos vous allez vous dire ben pourquoi il dit toujours qu'il penche sur l'harmonica quand on regarde les vidéos son harmonica est presque horizontal parce qu'en fait au début on c'est un truc que j'ai trouvé pour que vous apprendre à le mettre bien dans la bouche que vous allez vous rendre compte qu'à force de jouer ben l'harmonica va redevenir horizontal puis à un moment donné vous l'aurez bien dans la bouche vous aurez plus besoin de le pencher c'est pas grave de le pencher en fait on peut jouer même même comme ça ça marche aussi donc l'idée c'est vraiment vraiment la voir bien dans la bouche donc le peser sur la sur la lèvre inférieure presque pas vertical évidemment parce que là on bloque les ouvertures mais le pencher presque même à 45 degrés ça marche et ensuite comme si on voulait vraiment manger l'harmonica quoi comme si évidemment sans mettre les dents mais un peu comme un sandwich et ça il ya leur après évidemment si je fais ça au début comme d'ailleurs tout à l'heure comment je vais faire pour avoir une note à note et donc en fait après il faut serrer un petit peu la lèvre inférieure un tout petit peu c'est éviter le furceur le truc c'est que la confusion qu'il y a au début c'est que au début je dis faut surtout pas faire le mouchon qui poule et donc on se dit à ce moment là faut pas que je serre les lèvres mais en fait c'est pas grave de serrer un peu les lèvres il ya une différence entre le fait d'avoir l'harmonica bien dans la bouche et de serrer un peu la lèvres ici pour qu'on ait une sous l'ouverture dans la bouche donc c'est la différence avec ça là c'est vraiment complètement différent c'est à dire que si je fais ça j'ai vraiment la mouche au cul de poule mais le problème de ça c'est qu'il n'y a plus de mouchons du tout quoi donc l'idée c'est vraiment de l'avoir le manger le pencher un peu et ensuite de rapprocher un peu les lèvres pour qu'on entend qu'un seul son ok ça c'est vraiment la première chose il ya une chose que j'ai remarqué aussi chez kévin est ce que kévin pour refaire un petit peu de un petit air juste pour qu'on puisse en enlevant les mains si possible on voit bien ce que vous faites est-ce que vous avez remarqué quelque chose à part l'embauche non par rapport au souffle oui très fort au niveau du souffle très fort voilà c'est exactement ça donc en fait il ya le truc c'est que pour pour jouer l'harmonica il faut vraiment souffler le moins fort possible et en fait ce que je dis souvent c'est que quand on quand on entend un grand harmoniciste jouer on s'est dit voilà le souffle qu'il a ben non c'est pas une question de souffle en fait c'est une question de position de langue c'est une question de d'inspiration c'est une question d'inventivité de créativité tout ce qu'on veut mais c'est rarement une question de souffle évidemment il faut savoir gérer son souffle mais c'est pas ça le plus impressionnant c'est qu'en fait c'est pas parce qu'il souffle comme un fou que qui va jouer fort par exemple moi quand je joue l'harmonica si je fais ça par exemple que j'enlève l'harmonica que je continue de souffler le souffle est tellement peu fort tellement faible et quand je fais ça et que je continue de souffler je sens même pas le souffle d'air tellement c'est léger c'est qu'en fait le souffle d'air que j'ai expliqué ça le week-end dernier j'étais chez mes parents et mon père m'a présenté un de ses amis qui devaient être là ce soir je sais pas s'il sera là mais qui s'intéresse également à l'harmonica et en en parlant en fait je m'aperçois que le quand je parle que je mets la main devant la bouche je sens vraiment souffle d'air c'est à dire que je souffle dans l'harmonica moins fort que quand je parle donc c'est vraiment un souffle très très et à ce moment là on se dit mais oui mais comment je fais pour avoir une autre faute parce que si je jouais fort si je fais tout le temps et évidemment je souffle pas fort j'aspire pas fort comment je fais pour faire ça et bien ça c'est le ventre le mouvement du ventre la contraction en fait de la ceinture abdominale va faire qu'on va jouer plus ou moins fort donc le truc c'est qu'il faut vraiment pas au début effectivement on a tendance à faire un peu ce que kevin a fait c'est pas pour me moquer un peu du tout il n'y a pas de souci donc généralement j'exagère un peu ce que font les élèves pour qu'on comprenne mais c'est vraiment dans un but pédagogique c'est quoi du lieu on fait on s'ouvre comme un fou quoi on se dit mais je comprends pas déçu vous m'avez vendu une bête de course et le son sort pas bah généralement attends je coupe juste en micro à l'un pour éviter des interférences on se dit bah c'est bizarre ça marche pas votre truc je souffle pourtant là pourtant je mets de la gomme j'y vais je souffle il n'y a pas un son qui sort il va pas votre armonica il marche pas c'est parce qu'on souffle trop fort si je fais ça il n'y a pas un son qui sort alors que si je fais ça ça sort tout seul donc faut vraiment pas souffler trop fort si on souffle trop fort on risque de bloquer les anges complètement sur la plaque et on va rien sortir du tout et il y a une donc ça c'est une deuxième chose et la troisième chose c'est à la en parler aussi c'est les joues donc en fait le truc c'est que ce qui est ce qui est important c'est de travailler ça il y a une vidéo là dessus sur le site qui s'appelle un grand secret dévoilé où je parle de la respiration je dis que c'est un grand secret parce que c'est quelque chose dont on parle très peu et c'est absolument primordial c'est de travailler le ventre c'est à dire on appuie sur le ventre quand on souffle on relâche le ventre quand on est et c'est vraiment le travail du ventre en fait pourquoi est-ce qu'on va dire mais on peut dire mais quoi le travail du ventre quel rapport moi je l'air il est dans les poumons il n'est pas dans le ventre ah oui mais c'est en fait ces mouvements de ventre c'est la première étape vers une forme de respiration qu'on appelle la respiration post-abdominale on travaille sur la ceinture abdominale et ça va faire des mouvements que le diaphragme etc enfin bon c'est des choses dont on n'a pas conscience mais ça régule tout ça quoi c'est ce qui fait qu'on régule aussi le son d'un instrument donc c'est ça qui va permettre de faire ça et ce qu'il faut éviter c'est de prendre de l'air dans les joues et surtout le fait de faire ça c'est qu'on met de la tension inutile dans les joues ce qu'il faut dans ce soit l'harmonica dans n'importe quel instrument dans lequel on souffle c'est d'avoir les joues assez assez plate quoi c'est à dire de ne pas avoir de tension du tout dans le visage ce que j'appelle de temps en temps poker face quand on est au poker si je dès que j'ai un beau jeu je fais ça on va comment on va on va savoir que j'ai un beau jeu donc pour éviter de montrer la moindre expression on est complètement détendu il y a même qui porte des lunettes norme enfin bon peu importe l'idée c'est que c'est que on est complètement voilà on est sans expression et du coup on est complètement détendu et c'est exactement ce qu'il faut faire l'harmonica c'est à dire avoir la possibilité je souffle et j'aspire c'est la colander qui travaille mais je travaille en surtout pas en gonflant et donc là un des conseils que je donne pour se rendre compte de ça c'est travailler devant un miroir la toute première fois que j'ai en fait moi j'ai commencé l'harmonica avec j'ai commencé tout seul et on a perdu notre ami bon c'est un problème de connexion enfin je continue donc je disais en fait le début j'ai commencé tout seul et la première fois que j'ai pris un cours avec un prof c'était dans une école de musique il m'a dit écoute on va faire un truc on va aller dans les toilettes ensemble dans les toilettes ensemble ça va pas non il est fou c'était au secours il m'a dit non pas du tout et on va aller dans les toilettes parce qu'il ya un miroir avant d'accord et en fait on a on a fait des cours devant le miroir je suis rendu compte que j'avais plein de plein de mouvements de crispation dès que je jouais une note j'étais j'ai froncé les sourcils j'avais une espèce de rectus je faisais des grimaces chaque fois que je jouais et du coup j'ai appris à me détendre et j'ai appris à me détendre en me regardant dans la maison ok donc effectivement souffler moins fort travailler l'embouchure travailler sur la colonne d'air c'est à dire le mouvement de ventre et se détendre au niveau du visage ok bon j'espère qu'il va nous rejoindre il a dû avoir un problème de connaissance ensuite voilà donc ça c'est la présentation des nouveaux et je vais bientôt passer à vos questions